Les ministres du groupe Afrique-Caraïbe-Pacifique et ceux de l'Union Européenne reprennent les négociations. Une nouvelle phase a été lancée ce lundi 8 juin à Bruxelles. Il s'agit de présenter les différentes politiques devant régir les relations de coopération entre le groupe Afrique-Caraïbe-Pacifique et le continent européen à l'aune de la fin en décembre 2020 des accords de Cotonou. Coopération économique et en matière de développement, relations politiques, autant de sujets au cœur des débats. D'un côté, l'Europe, premier investisseur en Afrique, plaide pour un renforcement des accords de Cotonou. De l'autre se trouve l'ACP qui plaide pour la mise en place d'un tout nouveau cadre. Les pays africains ont plus ou moins compris qu'ils n'ont pas forcément besoin de négocier avec l'Europe dans le sens de lui accorder un maximum d'avantages. Mais maintenant, il faudrait pour cela que les États dépolitisent la question et ramènent ça purement sur le champ du développement, le champ économique et social, afin de pouvoir mettre en avant les intérêts réels des populations qui les ont élus à la tête des différents pays africains. Le financement par l'Union européenne des organisations de la société civile, qui pose dès lors la question d'une éventuelle ingérence, est l'une des questions au cœur des discussions. Le groupe Afrique-Caraïbe-Pacifique souhaiterait que l'Union européenne cesse ce type de financement. L'accord de Cotonou a contribué à surenchérir le coût de l'investissement en Afrique. De nombreuses données de cet accord-là étaient basées sur des vieilles règles de l'OMC. Il faudrait que les Africains prennent en compte les nouveaux paradigmes des relations internationales, qui intègrent de nouveaux acteurs qui peuvent être plus ou moins importants pour l'Afrique. C'est un revenu d'activer le nouveau paradigme et de faire comprendre aux Européens qu'on ne peut plus continuer de traiter avec eux, dans le sens où eux sont en train de nous aider. Non, merci, on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de partenaires économiques. Si les accords de Cotonou étaient structurés autour des enjeux économiques et de développement, les questions politiques restent un point essentiel et de clivage dans l'élaboration du nouveau cadre de coopération entre les deux blocs.